On va y lancer pour le coup, et la nuit qui va être aussi intéressante c'est de voir la force d'un Yop sans nom de paix aussi. C'est vrai. Et du coup, l'initiative côté rouge, côté Simoza Monizats. On est parti sur du classique sur l'O-Soudas, c'est un Muzanus O du coup bonne sinistro fu. Qui fait son tour un classique, l'Ukartou l'Ekaflip, qui m'a l'air toutefois feu. C'est très peu de surprise. Côté Oginac par contre, si je ne m'abuse, on est en guerre. Donc on est feu. Ah je pars de guerre. C'est possible hein. On a un Oginac aussi. Intéressant à voir s'il aura du retrait PM aussi sur les sorts totalisation et abattage qui peuvent être très intéressants. Et on l'a enfin. Le cercle est en haut. On l'attendait. C'est un bon choix je pense. Il est enfin sorti côté Lord's Acro. Ouais c'est un bon choix. Par contre, tu penses que l'Ogi Feu du coup en Eizel, c'est pour éviter de se prendre trop grosse baffe à distance ? Parce qu'il est intéressant le combo pour être en 12-6. Ouais c'est possible aussi. C'est assez risqué hein de sortir le bouclier de guerre. Alors côté Fika, on va directement poser ce guise de perception pour avoir de l'APO et commencer un petit retrait. Au niveau Eskispire, on n'a pas beaucoup investi. Côté Sim Rouge, côté Seminers. Donc le retrait va tranquillement passer contre ce Fika. Qui en a nos chevelus d'ailleurs. Ouais. Il a sorti nos chevelus pour... Ouais, au cas où. On sait jamais Loujina qui peut être terre aussi. Mais c'est vrai qu'en plus le Fika roxe plutôt pas mal. Certes on a crit sur l'aveuglant. On a moins 30 crit sur l'Ekaflip. Mais 28%, le Fika est en bouclier cac. Il va falloir faire attention aussi à ce Fika qui va en plus de faire du retrait taper plutôt fort. C'est l'Odora qui a lâché directement T1. Donc là on va avancer très fort très vite. Avec Loujinaq. Oula. Alors côté déplacement, un peu surpris. On va juste booster son Villeneuve. Garder cet Odora pour avoir beaucoup de PA au prochain tour. Pour l'Eka et taper à distance effectivement. On va montrer un peu ce rythme là. Et par contre côté Diviop. C'est en mode terre ou en mode haut ça ? 50% haut. C'est une montre. Je dirais bien terre mais... Je suis assez surpris de voir un Yopter en 11 PA quoi. C'est toujours risqué. Ouais. Ouais je sais pas. Peut-être qu'il a fait... Ouais il a pas négligé de résistance donc peut-être qu'il a fait un stuff un peu... Pas atypique mais un petit peu différent. On va voir... Après Yopro ça clean bien. Ouais. Le Yopro ça clean très bien les invoques mais on pêche un petit peu côté érosion donc ça serait dommage de s'employer. On va voir très vite hein. Ils vont pas perdre de temps pour s'approcher. L'aboiement qui est lâché sur le Jinnac du coup on rush. On met le gibier ou la proie sur le Fekka. On a décidé de pas jouer le gibier. On peut pas avoir à relancer tout le temps l'état proie. Pourquoi pas. Et on revient un petit peu. Ouais oui c'est un choix effectivement. Du régène aussi. Du régène aussi grâce à l'état proie du coup. Oui c'est vrai que c'est pas mal ouais. Sur une compo qui a de prime abord pas trop de heal par l'Ekaflip potentiellement. Ça peut être sympa. On lâche la puissance directement. On se dit qu'on sera pas debuff donc on lâche la puissance directement et on va être offensif dès le T2. Et puis ouais on sait du coup qu'on joue pas Vertu donc ça fait un cooldown en moins à se préoccuper. Sur le jeu. C'est sympathique. On va faire avancer un petit peu sa team j'imagine. Ouais. Le tour 2 c'est compliqué sur ce Tosamodos le tour 2. On va juste booster sa team parce que le tour 2 classique de Tosamodos c'est on invoque un gros crapaud. On pique sur et on tape sur l'érosion qui a été posée au préalable. Là le rush est un peu plus délicat et on n'a pas d'érosion de poser donc on doit un peu tempo booster sa team. Ouais c'est pas mal. Il faut pas attention en passant aux invocations aussi. C'est ça. On donne pas les invocations trop free donc c'est bien. On booste 250 puissance ses deux alliés. C'est encore mieux. Là pour l'instant ouais on joue très safe du côté de Summoners. Là par contre on va peut-être pouvoir engager un petit peu avec ce Feka. Il faudra faire attention pas non plus se donner pour que l'érosion est trop gourmand. Je pense qu'il faudrait se cacher. Ok on envoie le sac rieur. On a le rempart qu'ils avaient posé aussi. Et on va juste faire un aveuglement sur Stojinak j'imagine. Qui est pas sous relais. Donc voilà il a 8 PA Stojinak. Le retrait qui passe bien. Que 35 d'esquive sur Luginak. C'est plutôt bien de mettre un moins 3. Ça contrôle l'odorat un petit peu. Alors là est-ce qu'on va aller focus ce Yop du coup ? Je suppose hein. On a la PO normalement. Ah non. Et on est feu hein. Non non du coup on va lancer. Mais non on est feu du coup on va focus le sac rieur. Et là 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 c'est peut-être un tour du match. On tape très fort en tout cas. Et alors le focus sac rieur qui est engagé. Est-ce un bon choix ? Parce qu'on a en plus un sac rieur XL. Donc les légales de la punition ne seront que des gameplays. Si il joue la folie sanguinaire ça peut être intéressant. Mais ouais s'il joue punition il faut être vigilant. Parce qu'on a pas énormément de race neutre. Je pense que dans ces cas là on joue plutôt punition quand il y a de l'éroseur en face. Ouais 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 ça serait justifiant en effet. Et on va transpo. Ouais on peut revenir on fait ça. Pour le donner. On peut le dire on peut même faire du clean. On va juste fulgurance. On va mettre des dégâts. On fait quand même quelques dégâts hein. En vert. La projection. Ouais sur 42% comme ça. Ouais pour les technologiens qui puissent le taper trop facilement. Et on fait des bons dégâts. Et là on a la crocobure qui va. Non. On préfère ne pas prendre la crocobure. Ah on tue son épée en plus. C'est peut-être dommage. Ouais. Avec la ceinture. Qui a tiré son épée et qui l'a tué avec la crocobure. Je sais pas pourquoi il s'est caché comme ça. Enfin il s'est déplacé en fin de tour. Ouais peut-être qu'on se dit qu'il n'y a pas d'érosion. Donc c'est pas intéressant de rester ici. En tout cas on va sauter directement avec le gynac. On voit cette croc qui est placée. Du coup qui pourra pas être toute trop placée sur le sacrier. Mais on va quand même taper sur le sacrier. Alors on tape à distance. Elle traque rabattage. Ça tape un petit peu hein. Le sacrier qui tombe mine de rien. J'ai pas fait attention s'il avait un scintillant. J'ai le feuille toi. Le caca qui va quand même prendre son tour. On pression hein. On est sous puissance. On va pression à 600. Je dois faire attention à Stivoire. On a une fureur. On a encore une accumulation. Une autre accumulation. Il a pris énormément de dégâts. Il tombe en dessous de la barre des 1000 points de vie. Et il réussit beaucoup d'érosion si c'est qu'à flip. C'est ça il peut pas le sauver son nécaflip malheureusement. Bon je pense que le FK n'a pas les dégâts nécessaires pour faire du 1800 avec le proc. Que des pre-tech hein. Mais on peut pas vraiment gêner le FK quoi. Ouais c'est ça. S'empêcher de taper. On va pouvoir soigner. On va pouvoir soigner avec ce dragonnet qui soit maintenant sans ligne de vue. On a repassé par contre. On va pouvoir se taper. Mais si on tape pas sur le sacrier qui est pas érodon. On tape sans érosion. Ouais. Et puis on va remettre que 300 HP avec le dragonnet quoi. Ouais. Ouais c'est le cas qui va lui passer son tour à ce safe. Il y avait cooldown. Ouais en plus en retour d'Odora. Non il est pas sur le retour d'Odora. Il avait le tour d'avant. Donc là il est en train de super avec son abyssal. Oui c'est vrai. C'est vrai que l'Odora a été avant. Ouais on a 900 HP. On a pris un petit peu d'érosion. Mais c'est pas fou là. C'est surtout les HP. Ah il sonne bien finalement ce dragonnet. Je pensais qu'il sonnerait beaucoup moins. Ouais. Double 150. Bon là on va forcément faire du retrait aussi. On va le gêner. Ouais on a fait la zone. Il pourrait vraiment prendre un 5 PA. On pourrait aussi mettre le 5 PA. Ouais la zone aveuglement qui était bien bénef. Il y a moins 2 PA ou 2 perso. On a 5 PA sur le Feka. On pourrait aussi Gravita. Tout simplement si on... Ah non il joue XQ. Si je dis pas bêtise. Il a du jouer XQ. Ok. Tiens. On va barriquer à son sacrivée. Bah oui effectivement ça gêne aussi un peu ce... Tout Géniaque qui ont mis Isael encore une fois. Et là l'Ekaflip il a... Ouais il a un gros tour à faire pour se sécuriser. On a que 5 PA dans la cliff. On a perdu combien ? On a perdu 4. Il doit... Il doit craps. Ça coûte extrêmement cher. Et là il peut juste... Il part un tord, un contre-coup. Il doit être défensif. Sinon on fait teamer tout simplement. Ouais ouais ouais. On a le Sacri qui peut lui sauter dessus. Donc il fait l'un. On va juste courir. Ouais on va se cacher derrière le mur. On fait un signe derrière le bloc. Ok. On a pas la TP sur le Sacri. Là on a pas la transpo. Mais on met une projection sur l'Yop. Ouais. Ouais projection sur l'Yop. On peut faire une fulgu... Ah non ouais ok on a enlevé le chaton. Mais c'est vrai qu'on a projection sur l'Yop. Ce Stujina qui est en 4 PA taclé par le Yop. Il sera loin. On va clean. On va faire le flip je pense. Ouais c'est... C'est pas mal. C'est sa force. Ça charne pas. Voilà ma condensation. Si on tue ce dragonnet on retire aussi 2 PA. A Stekiaflip. On va pas pouvoir malheureusement. On va pas pouvoir mais on va sûrement venir à bout du crapaud parce qu'il est dans le leaf. Donc à son... Si Lozanne en place pas à son début de tour de jeu le crapaud sera... Est-ce que d'ailleurs 20% le dragon meurt aussi ? J'ai vraiment pas compte des dégâts du Fécataire. Ah le Fécata t'a payé quand même pas mal fort hein. Il a que 20% le dragonnet. Il a mis un aveuglement tout à l'heure à 260 sur le... Sur l'Ekaflip. C'est 3 du coup. Mais on a le 4 PA. Trois libérations. Et là... On a 6 PA en sortie de leaf. On tape encore une fois à distance. Les Macheurs qui partent. C'est compliqué hein. Pour Stujina qui est mis à mal par ce Fécata. Ouais en plus euh... On booste les PM en effet qui se coulent là du sac. Et puis ça va l'avantager. On remet ce... On se crème de... Pas replacer la Fureur sur le... L'Ekaflip. On aurait pu... Bon Fureur juste pour replacer cette Fureur sous l'érosion. Ouais. On... On ne sait pas ce soir. On pourrait souffre à son... On pourrait souffre à son... Non on va tuer le dragon. On va tuer les invocations. Voilà on passe sur le dragonnet. L'Ekaflip persiste le PA. On va faire des accumulations. On sent le crapaud perdre sa piqûre. Alors... En 9 PA on est taclé avec le Samodas. Le rappel sur le crapaud Mélanique. On va en reposer un très certainement. On se crème de très très bien dans son match. Ouais. Le sacrileur commence à perdre... Un peu... Un peu du Tamax en soi. Mais il a beaucoup de protection. Il a beaucoup de lancé son pack de sang. Et on a une punition qui... Bah au fur et à mesure... Croît. Ouais. Ça me semble compliqué hein. Parce que pour remonter du Cartou, c'est... L'Ivernor qui va pouvoir se remonter. On replace le relais. Enfin certainement. Ouais. Là le FK... Qui va pouvoir s'approcher. On peut exclure le Yop. Et... Et venir... Embêter cet Ekaflip. Après est-ce qu'on ferait pas du retrait aussi sur le Luginac ? Je pense que garder le focus sur le K c'est pas mal. Le Luginac. Il est en glyphe P1. Il a perdu 5 P1 dans ce glyphe. Euh... Il perd 5 P1 supplémentaires. Il est absolument corrupt. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais on pourrait pas... Ah bah le problème c'est que si il passe à... Si ça passe pas, bon on peut quand même se... Se foutre en proie et se barrer. Euh en... C'est ce qu'on va faire. Ouais mais ça passe tranquillement et le Luginac à 0 P1. Ah c'est très dur là. Ah bon c'est tout le Luginac qui a un mode... Qui a un mode mêlé on le rappelle hein. Luginac feu. Et qui arrive pas à mettre de dégâts au corps à corps. En plus y'a des protections. Y'avait le bouclier FK avant. Que l'on tapait vraiment très très peu. Le mode pour l'instant qui fait pas ses preuves. Heureusement on a encore un chaton guérisseur pour s'auto heal avec l'Ekaflip. Le Tourian qui pourrait te lâcher. On va le lâcher directement. On a plus le contre-coup. Bon bac a été mis en pause. On a peut-être un petit soucis de connexion. Ouais. On dit ça a l'air de... Ouais. Côté de Luginac. Après on attache à Luginac qu'il y'aura pas grand chose à faire de son tour donc euh... Rires C'est vrai qu'il pourrait passer et puis ouais. Là on aura... c'est juste passé. Avec eux. Avec un peu de chance. Il prend Clavissa le PA. Il peut déjàfler 2-1 et sortir de 2-2. Je sais pas. Non. Non Mi'Aura il est fou le tacler. Malheureusement je pense que Luginac il va pas s'entourer. Le Graflip qui va devoir se remonter tout seul. On a pas pu énormément d'enonte de tasses. Tu vois une plan de sortie là pour ... Pour similar, comment ils pourraient s'en sortir. renversé pour moi ? En fait là le problème c'est que pour sauver donc l'Ekaflip partent un peu de ce Yop et du Sacrier mais ils peuvent tout à fait switch sur le Loginac qui n'a pas non plus énormément de raise qui pourrait prendre la même sentence que l'Ekaflip d'autant plus qu'on a le Sacrier avec 2900 HP donc qui pourrait mettre une punition assez forte et retourner un peu le combat quoi. Je pense que là sur ce début de combat, l'une fois du focus, God of the Seminers n'a pas été le bon. Ouais. En même temps c'est un petit peu compliqué quand même. Parce qu'ils pouvaient juste le focus, ils pouvaient juste le focus Sacrier, ils ont obligé à focus Sacrier, ça aurait été leur strat. Là ça risque d'être un peu chaud, les invoques de l'Osamoda se sont faites Clean. Allez l'Ekaflip, il a le contre-coup, non il l'a plus le contre-coup. Non il vient de le lâcher contre-coup là, il a plus beaucoup de cooldown, il aurait une bonne étoile pour avoir un petit peu de soin le chaton qui va le soigner. Il y a une match qui est relancé. Ok du coup on va partir sur le Yop, le switch focus sur le Yop qui est à mon avis le meilleur focus à ce niveau là. Et on va reculer. On se met de manière à pouvoir couter des soins du chaton je suppose. Ouais c'est bon on l'a. Après est-ce qu'on est safe ici ? Est-ce que le Sacrier peut venir facilement ? Le Sacrier vous pouvez en tous les cas... On préfère une zone avec la condense, Fulgur, tout ce qu'on veut. Fulgur, en tous les cas on y allait. Donc là on va aller taper, on va peut-être déjà caler cette punition. Après, il y a encore 1% d'érosion donc en tous les cas c'est rentable, tous les gars sont rentables sur Ekaflip. Attention quand même c'est d'ailleurs qu'il y a beaucoup de vie la punition qui passe à 500. Et on va comprendre qu'il y a passé aussi, on se mutilation. Voilà c'est ce que j'allais dire, on est super super safe. Et là malheureusement je pense qu'on s'approche. Parce que c'est une forme de combat. Le Vinac ne peut rien faire et le Yop va tranquillement, sans aucun souci, terminer ses Ekaflips. Très belle gestion du combat côté son Yop. Forcer le focus Sacrier et puis le tour du Yop. Mine de rien finalement, ce Yop a seulement ce PA qui a pu jouer ses tours en fait. C'est ça oui, il a fait gros dégâts sur Ekaflip, ça a mis une pression assez forte à l'entrée du match. Donc on n'a pas pu remonter avec le soin de l'Osama Odas qui est assez pauvre. Ekaflip aussi qui n'a pas vraiment plus safe. Donc c'était un peu short. Après est-ce qu'on n'aurait pas pu l'anticiper qu'on allait tomber ce tour-ci et prendre la chance ? Parce qu'en soit, c'était presque un peu téléphoné quoi. Ouais, effectivement. Ça ne faisait que repousser l'inévitable je pense, parce que là, ce stade du combat, quand on a pris autant de dégâts, c'est assez dur de remonter sans avoir de soigneurs prévus pour. C'est sûr qu'avec un dernier barreau d'honneur, on essaie de taper au maximum ses crieurs. Après le Luginac, on parlait, double érosion donc double focus, sauf que quand tu n'as pas de PA c'est un peu compliqué de passer l'érosion. Et puis c'est le problème. Parce que si le Fekka au TREK a fait le taf. Ouais, carrément ouais. Et puis c'est le problème de Luginac, si on veut mettre des dégâts, on est obligé de s'exposer, on s'expose au Fekka qui est retrait et puis... Puis voilà, on a vu ce que ça a donné quoi, 5 PA maintenant sur le Luginac. Et le tacrieur qui va presque pouvoir tuer le Samodas. On a quand même 46%. Ils vont le terminer avec le Yop hein. Ouais. Compact quand même pour safe. Mais euh... Et le gars parce qu'il avait précis, ouais il est en retour de précis donc il va pas tomber le... Le Samodas. On va pas en être loin mais... Ouais et puis Luginac est pesanteur en plus de ça. C'est terrible. Ouais on a rien pu faire. On a rien pu faire et GG du coup à... Assume honneur... Pardon... Somnium qui s'impose pour la première fois de la soirée avec cette compo qui s'en pique deux fois. GG à eux.